Générique 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 Entamer sa mue écologique, mettre ses actes d'entreprise ou de collectivité en adéquation avec ses promesses et sa communication, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, ça infuse, ça se met en œuvre. Et c'est pour cela qu'existent des acteurs de l'économie comme EcoAct, cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des entreprises au changement pour une réduction réelle de leur empreinte sur l'environnement et une prise en compte des enjeux climatiques dans leur action au quotidien. Arnaud Doré est notre invité et on verra avec lui ce qu'il change aujourd'hui pour demain. Bonjour Arnaud Doré. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Directeur de l'équipe Nature Based, en bon français, de l'entreprise EcoAct, qui fait partie du groupe Atos depuis un petit peu plus d'un an. Racontez-nous ça. Alors effectivement, et mariage, on va dire, qui nécessite une explication, puisque Atos, un expert sur le changement climatique, et CoAct, pardon, un expert sur le changement climatique, et Atos, un expert sur le digital. Et finalement, le mariage est né d'une conviction mutuelle que le digital peut être une solution dans notre combat pour le changement climatique. Justement, en améliorant des processus, en maîtrisant mieux ses consommations énergétiques ou sa consommation de matières premières, toutes ces actions, finalement, ont pour vocation de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et ce mariage-là, finalement, prend tout son sens. Alors, au moment de votre acquisition, Atos a insisté sur le fait que votre arrivée dans le groupe devrait incarner sa volonté d'un numérique décarboné. Ce n'est pas un petit peu contradictoire, numérique décarboné, un peu comme charbon propre ? Non, 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 ce n'est pas contradictoire, parce qu'effectivement, toute solution peut être utilisée pour augmenter la consommation d'énergie, augmenter les consommations de matières premières, ou justement mieux maîtriser sa consommation d'énergie ou de matières premières. Et c'est dans cette voie-là qu'Atos s'est engagé, d'apporter des solutions numériques, déjà d'une part bas carbone, c'est-à-dire éco-conçues, avec le moins de ressources possibles, avec le moins de consommation d'énergie possible, et également apporter une solution au travers du digital pour lutter contre le changement climatique. Alors, racontez-nous un petit peu aussi ce que vous fournissez comme prestations à vos clients. Est-ce que, je vais être un petit peu taquine, mais est-ce que c'est un vadémécom de greenwashing, ou est-ce que vous accompagnez réellement des changements de pratique et de comportement ? Alors, heureusement, oui, on accompagne des vrais changements de pratique et de comportement. On a une approche qu'on qualifie de 360 autour du changement climatique, en deux parties. La première, c'est comment l'organisation, le territoire, peut diminuer son impact sur le climat, et comment le climat peut avoir un impact, le changement climatique, disons, peut avoir un impact sur mon organisation. Sur le premier volet, il va s'agir de mesurer les impacts que l'organisation induit sur le changement climatique, de les réduire, de définir des trajectoires qui sont compatibles avec ce que nous recommandons, aujourd'hui, ce n'est pas encore une obligation, mais ce que nous recommandons les scientifiques du GIEC, et dans l'optique, in fine, d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. Et donc, pour ce faire, en parallèle de la réduction, nous proposons des solutions pour compenser ces émissions de gaz à effet de serre résiduels. Mais c'est sur de la global picture ? C'est sur des actions sur la supply chain ? Sur des actions de prospective ? Ou c'est sur du quotidien, du recycler le papier ? Ou des choses comme ça ? Alors, je dirais qu'au démarrage de notre activité, donc il y a plus de 10 ans, c'était effectivement un peu les actions du quotidien, la lumière, les déchets... Qui comptent aussi ? Eh bien, bien sûr que ça compte ! Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des questions de justement la supply chain. Parce que, pour la plupart des industries, 75-80% de l'impact est associé à tout l'amont, et pour certaines industries, à l'aval. Et donc, aujourd'hui, quand on réfléchit à une trajectoire de réduction, ce n'est pas que les émissions qui sont liées à la consommation d'énergie, ou aux émissions de déchets, on est vraiment dans comment je fais pour que mes matières premières, en tout cas, mon processus et ma matières premières, émettent le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible. Alors, justement, je trouve ça d'autant plus intéressant que c'est vraiment un sujet... Vous avez vous-même utilisé l'expression 360 tout à l'heure, qui, à mon sens, doit concerner l'ensemble de la chaîne de commandement de l'entreprise. Est-ce que vous, par exemple, dans les prestations que vous fournissez, vous vous adressez seulement au chef d'entreprise ou au chef de service de la collectivité, au responsable RSE ou développement durable, ou est-ce que vous acculturez tout le comité de direction et l'ensemble des collaborateurs ? On démarre, effectivement, par les équipes RSE, c'est naturel, c'est nos premiers contacts, mais quand on va réfléchir au plan d'action, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour réduire son impact, pour compenser son impact, pour s'adapter au changement climatique, on va intégrer les équipes transverses de l'entreprise. Ça peut passer de la direction juridique, direction opérationnelle, direction marketing, justement, pour diffuser un maximum, déjà, d'une part, le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on vivra si on ne fait rien, et pour faire en sorte que ce soient ces entités-là, les acteurs des plans d'action que nous allons construire pour eux. Et qu'est-ce que vous rencontrez en face ? Vous rencontrez, justement, des clients, des chefs d'entreprise, des cadres uniquement soucieux de la compliance et du fait de respecter les normes et les directives, ou un vrai souhait, presque individuellement, de changer la donne ? Question qui peut induire une réponse assez large, parce qu'effectivement, ça serait faux de dire que toutes les entreprises avec lesquelles on a l'occasion de travailler sont engagées, sont convaincues qu'il faut faire quelque chose. Donc, il y a des entreprises qui vont juste faire la compliance. Maintenant, on a quand même des entreprises qui veulent vraiment s'engager, veulent vraiment changer les choses. La première réaction qu'on peut voir au sein des entreprises et des parties présentes qui ne connaissaient pas le sujet, c'est de se dire, mince, mais comment ça se fait ? Vous me donnez l'impression qu'on va droit dans le mur, mais en fait, on n'en parle pas, personne ne le sait. Et donc, à partir de ce moment-là, déjà, notre interlocuteur ou interlocutrice principale est déjà convaincue sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Là où c'est plus difficile, c'est quand on rentre dans les processus ou dans les offres et services, qu'il faut améliorer ou changer, complètement adapté. Là, on rentre dans la mécanique compliquée de gestion d'une entreprise, à savoir qu'il y a des actionnaires, il faut avoir une certaine rentabilité. Et donc, le changement induit énormément de stress, déjà d'une part, et puis de... De modification des perspectives. De modification des perspectives, effectivement. Et là, on rentre après dans les questions plus budgétaires. Est-ce que je peux me le payer ? Est-ce que je ne peux pas me payer cette transition ? Quel risque je prends à proposer tel ou tel nouveau service ? Voilà, c'est toutes ces questions qui sont plus compliquées à résoudre quand on rentre avec les entreprises. Un gros volet de votre champ d'intervention, c'est la question de la compensation carbone. Compensation, piège à... Je vais rester poli. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une façon, à la fois pour l'individu, mais pour l'entreprise, pour la collectivité, de se donner bonne conscience, cette compensation ? On connaît le mantra éviter, compenser, réduire, les objectifs de développement durable de l'ONU, mais est-ce qu'on ne se concentre pas un peu trop sur le compenser au détriment d'éviter et réduire ? Alors, pour répondre à cette question, je vais juste repartir sur les accords internationaux. Les accords internationaux visent un État futur qu'on appelle la neutralité ou le net zéro, qui est un État où on arrive à séquestrer annuellement toutes les émissions de gaz à effet de serre que nous émettons. Pour arriver à cet État-là, il ne s'agit pas juste de travailler sur le volet séquestration, parce que physiquement, c'est impossible. Donc, c'est la raison pour laquelle toute l'objet des négociations internationales, c'est pour les pays développés, quels sont les engagements pour réduire drastiquement, et pour les pays en développement, qui veulent se développer et donc émettre des gaz à effet de serre, comment est-ce que, en tant qu'en pays en développement, on va se développer pour émettre le moins de gaz à effet de serre possible ? L'idée, ce n'est pas qu'ils réduisent, ils n'émettent pas déjà grand-chose, par rapport, en tout cas, aux pays développés. Et donc, ça veut dire que les pays développés doivent réduire drastiquement, et en parallèle, financés, parce qu'un certain nombre d'engagements des pays sont conditionnés à des aides, et en particulier des aides venant des pays développés, au travers de mécanismes de compensation carbone, enfin, dits de compensation carbone. Voilà un peu comment on va arriver à l'objectif de l'accord de Paris, donc le protocole international qui nous régit aujourd'hui dans la lutte contre le changement climatique. Quand on décline ça à l'échelle d'une organisation, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas atteindre la neutralité carbone, ce n'est pas juste « je compense en plantant des arbres », c'est le schéma qu'on entend très souvent, c'est « je réduis drastiquement », on parle de 4 à 5% quand même d'émissions de gaz à effet de serre réduites par an, ce sont des marches importantes, et en parallèle, parce que l'urgence, elle est vraiment là, il faut financer des programmes qui permettent à la fois de préserver des puits de carbone, la forêt amazonienne ou les forêts asiatiques, et celles en Afrique également, augmenter les puits de carbone, donc là effectivement, les programmes de plantation, des programmes plus autour de l'océan, et également favoriser l'émergence d'énergie renouvelable dans les pays en développement. Et c'est là qu'intervient, ce n'est pas la seule mécanique, mais qu'intervient le rôle de la compensation carbone dans une idée de solidarité internationale, et donc quand une entreprise des pays développés, tels que les clients que nous accompagnons, souhaite s'engager dans la neutralité carbone, la réduction est primordiale, je veux dire là-dessus, on ne reviendra pas, et ça doit se compléter par du financement de projets de compensation carbone. Il nous reste moins d'une minute. Soubriété, c'est un gros mot ou pas ? Non. On peut s'arrêter là, ça ne va. Non, 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 c'est pas un gros mot. Et déconsommation, c'est une chimère d'écolo ? Baisser les consommations ? Déconsommer, est-ce que c'est un mouvement de fond, selon vous, auquel les entreprises doivent s'adapter ? Ou est-ce que c'est une chimère écologiste ? Non, ce n'est pas une chimère écologiste. Encore une fois, on est dans un contexte où il est urgent d'agir, et tout ce qu'on peut faire, rapidement, il faut le faire. Et faire attention à son mode de consommation est une décision simple, rapide, plus difficile à mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui encore, consommer plus local, consommer plus propre, ça peut coûter plus cher, mais moins consommer est un des moyens de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, non, non, ce n'est pas une chimère d'écologiste, c'est une chimère, enfin, ce n'est pas une chimère, c'est une solution scientifiquement approuvée, je dirais. Merci, merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada